Grenoble, une colocation pour senior cherche désespérément des résidents. Une résidence intergénérationnelle a récemment ouvert ses portes à Grenoble. Malgré tous ses avantages, cette dernière est loin d'afficher complet. L'initiative est prometteuse, mais Flore Clément Cusin se heurte à un problème de taille. Comme le rapport de nos confrères de France Bleue, sa résidence pour senior, située en plein centre-ville de Grenoble, reste vide depuis l'ouverture de ses portes. Pourquoi cette magnifique maison, nichée au milieu de 300 mètres carrés de verdure, n'attire-t-elle pas ? Flore Clément Cusin avait un rêve, celui de réunir différentes générations au sein d'un même lieu de vie. Elle a profité d'une reconversion professionnelle pour réaliser ce projet ambitieux. En 2021, après plusieurs visites infructueuses, elle tombe amoureuse d'une immense demeure dont le grand saule pleureur trônant dans le jardin a inspiré le nom de cette résidence partagée, le saule rieur. Actuellement une seule locataire. L'endroit a été hautièrement rénové pour accueillir 6 personnes âgées et un étudiant. Moyennant un loyer mensuel compris entre 1900 et 2300 euros, les locataires bénéficient chacun d'un studio comprenant kitchenette et salle de bain, ainsi que de plusieurs pièces communes pour échanger. Bien que l'idée soit séduisante, le projet ne semble pas encore avoir trouvé son public. Malgré des journées portes ouvertes fin juin et de la publicité, l'agenda des visites a bien du mal à se remplir. Seulement une dizaine de rendez-vous ont eu lieu. Une étudiante a pour l'instant inauguré les lieux. Celle-ci attend désormais ses colocataires seniors pour donner pleinement vie au projet. La créatrice du « saule rieur » reste confiante. Cela ne m'inquiète pas. Les gens, tant qu'ils se sentent autonomes, ne pensent pas à partir de chez eux. Malgré ses débuts timides, ce nouveau modèle de cohabitation a déjà séduit de nombreuses personnes âgées dans d'autres projets similaires en France. Sous-titrage Société Radio-Canada